Musique d'ambiance 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 Hey salut ! Yo les gens ! C'est Sanda Et Sarane ! On se retrouve pour la BPR des Ville Grenier Geek ! Yeah ! Les Ville Grenier Geek ! Avec beaucoup de Ville Grenier ce matin Avec combien ? 6 le matin Et l'après midi on se dit oh on est motivé On est bougé sur un autre Ville Grenier ce qui fait qu'on a fini Les Ville Grenier à 17h Et on a commencé à 9h Vous vous rendez compte 9h17h avec une pause le midi d'1h Vous allez voir beaucoup de choses surtout des cartes Vous allez voir c'est trop cool ! Après il y a pas mal de Ville Grenier où il y avait pas grand chose malheureusement c'est pour ça qu'on en a fait beaucoup Et bah c'est parti ! Je vais commencer Je vais commencer pour une fois et une fois même pas coutume Et à chaque fois je te dis pas que je vais commencer Sanda mais c'est moi qui vais commencer Sanda Je vais commencer une fois n'est pas coutume Avec de la musique, avec 3 CD Parce que c'est vrai que des CD on en achète pas souvent C'est pas rare ouais ! Parce qu'on en trouve pas qui nous intéresse tout simplement Et là on a trouvé 3 bons CD Et puis il y a un CD que j'aime pas trop mais c'est pour toi C'est Beck Midnight Vulture Moi j'aime pas trop Beck, c'est une espèce de blues un peu moderne Toi t'aime beaucoup je crois ? J'aime beaucoup ! Vraiment beaucoup ! Ouais ! C'est un de mes artistes préférés On a trouvé un petit artiste d'Electro Très connu hein ! Hédoniste de Martin Solveig Ca ça fait très plaisir de le trouver en CD Aussi parce que Martin Solveig On connait beaucoup beaucoup de titres Et des titres très connus comme Ou alors euh Et le dernier album très très cool aussi C'est Daft Punk Discovery Et à chaque fois les CD sont dans un état nickel avec la jaquette Y'avait aussi un CD de Prodigy Mais on l'a pas pris Parce qu'il y avait écrit Bibliothèque Municipale ou de Rennes Le mec qui paye sa carte d'amendement Et qui vole les CD c'est terrible Donc nous on voulait pas voir ça Faut pas acheter du volet hein Donc des fois on se demande hein certains prix Mais bon là en tout cas on était sûr c'était du volet Donc on a pas acheté Et donc ces 3 CD on les a eu pour 3€ Tout simplement A toi sans dire de choisir un truc Je dab je dab je dab je dab je dab je dab Ok baby Ouais je commence par un truc que j'ai trouvé Yeah ! Un hélicoptère Batman Il tourne tout seul ses hélices Voilà c'est hélicoptère Y'a Batman dedans Donc je l'ai payé 1€ à des enfants Ouais 1€ c'est vraiment cool C'est un super bon prix Bah ouais parce qu'il est vraiment cool Il est en très bon état Ouais j'ai pas de soucis Et du coup moi je vais continuer avec 3 items trouvés sur le vide-gonnais de l'après-midi Et donc du coup ce sont 3 PEZ Pas sous blister malheureusement 3 PEZ vraiment cool Combien les a payé ? Il a fait tout à 1€ Donc on va commencer avec 2 items de la même licence C'est à dire un PEZ Dark Vador et un PEZ C3PO Ou 6PO selon ce que veulent les gens dire 6-3PO Ils sont parfaits états, ils sont propres, ils sont beaux Ils sont nickel et ils sont vraiment très très beaux Ouais ils sont beaux Ils sont vraiment beaux Bah c'est des PEZ officiels Et j'ai été très content de trouver un PEZ Hello Kitty Un autre pour ma collègue de PEZ Que j'avais déjà trouvé Si vous vous rappelez dans quelques Il y a quelques vidéos Un autre PEZ Hello Kitty Et celui-ci est vraiment joli J'ai bien joué avec les PEZ Et toi qu'est-ce que tu vas nous montrer ça ? Ils auraient dû m'offrir ça Waouh Ça masque Batman Ouais il est beau En plus il va super bien Ouais parce que j'ai une petite tête Taille d'enfant Tête d'enfant Parfait Du coup c'est les jouets McDo Mais ils en avaient trouvé un Bah la semaine dernière Ils l'avaient au début de la vidéo Et bah du coup ils ont fait un autre pour moi Trop merci Faut savoir qu'on a pas fait les vide-greniers avec eux du tout Bah vous le voyez hein Mais ils nous ont rejoint en fin de journée Ils avaient fait les vide-greniers de leur côté aussi Et cette semaine on a fait les vide-greniers avec Nono Mais Nono elle avait pas envie de tourner parce qu'elle était fatiguée Vraiment fatiguée Et puis elle travaillait le soir et tout Donc elle était fatiguée voilà Donc on lui fait un gros bisou à Nono Et vous avez vu de toute façon mercredi dernier La super vidéo de Nono Nono avec son nouveau concept qui est vraiment cool Moi j'aime beaucoup Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo Tac On vous met le lien ici Ahhhh Je vais commencer avec un jeu de Wii Payer 1€ Il n'est pas complet malheureusement Ça me fait un peu chier mais c'est pas grave Alors je sais pas ce que ça vaut Vous allez me le dire C'était vraiment à la toute fin Il était annoncé à 3€ Je l'ai eu pour 1 Qu'on va pas se plaindre Et c'est Opona Rejoignez Opuna dans un voyage à travers le cosmos Alors dedans il y a Pou Ça veut dire caca en anglais C'est vrai Alors il y a un petit peu de japonais ici Est-ce que c'est un jeu japonais Je ne sais pas En même temps ça a l'air un peu WTF donc C'est possible Contrôler le jeu d'une seule main Ça joue qu'avec le non-check C'est trop bizarre Je sais pas C'est un 7 ans et plus avec violence Je sais pas Je sais pas Si c'est pour les enfants Trop un peu Ça avait l'air d'être multi Comme disait Sandard à l'arrière Je sais pas si vous allez bien voir Mais en fait non c'est un joueur Donc je sais pas je comprends rien Et l'éditeur c'est Koi Et je connais pas Je sais pas ce que c'est On se dit qu'on testera Poil au doigt Moi je continue avec un petit 45 tours De Michael Jackson 45 tours 45 tours Billet de Michael Jackson C'est de l'album Thriller Dessus il y a Billet et Get On The Floor De l'album Of The Wall Donc l'album d'avant Qui date de 79 Sachant que Thriller ça date de 82 Voilà Derrière il y a l'album Et il y a aussi The Cassette Ils ont fait ça The Cassette Alors je l'ai payé 5 euros Elle m'a pas dit Elle m'a pas dit Sandard J'ai mis le prix parce que c'est du Michael Jackson Et je sais que ça coûte Il est en bon état C'est un 45 tours hein Ça vaut pas très cher hein Mais ça va Moi je vais enchaîner sur un truc Je suis trop content Encore un jeu vidéo Moi je présente que des jeux vidéo Mais c'est pas grave Sur l'instant où j'ai acheté pas mal De cartes Pokémon Et bah il y avait beaucoup de jeux de Wii U Mais comme il les vendait pas Au prix de 5 euros Bah j'ai pu en acheter qu'un seul malheureusement Par contre un titre Que je cherchais depuis longtemps Qui était annoncé à 15 euros Que j'ai réussi à négocier Avec le lot de cartes Qui m'est revenu Pour vous dire à peu près à 12-13 euros Bon je pourrais pas trop vous dire avec les cartes T'arrête pas me mimer là C'est insupportable Non Donc c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze 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 Donc c'est un jeu de plateforme Donkey Kong Classique Ca me fait super plaisir Parce que c'est le Donkey Kong de la Wii U Il est plutôt réputé Il y a eu un petit peu de négatif Mais vraiment beaucoup de positif sur ce jeu Et je trouve ça vraiment cool Et c'est Donkey Kong dans un univers un peu givré Et voilà les complets Avec d'ailleurs les cartes Pokémon Que j'ai acheté sur le stand Dedans Voilà Nan Moi je continue avec un jeu trop cool Yo 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 C'est Beep my ride Je t'ai tuner ta caisse mec Et nan c'était comme ça C'était Hey mec T'ai tuner ta caisse Voilà les clés Beep my ride You've got to be your ride Yo les men's exhibit Yeah yeah C'était une émission sur MTV Qui passait Donc il y a assez longtemps C'était un mec qui tunait les caisses des autres Genre il mettait des aquariums dans les caisses Ils mettaient des Playstation Du coup voilà c'est là c'est sur Xbox 360 Donc le jeu C'est tu roules avec Exhibit Tu transformes les vieilles caisses En de véritables bombes La ville et ton terrain de jeu Parade avec ta caisse C'est vachement West Coast à mort C'est vraiment du tuning de manière dégueulasse Mais c'était drôle L'émission était drôle Il y avait même une version française avec Ramzy C'était vraiment excellente Il est complet hein Ouais Tu l'as payé Franchement c'est cool C'est un bon gros navet de la 3.6 Pour la collecte C'est vraiment cool Et moi je vais continuer avec un jeu de PSP Ca me fait plaisir parce que PSP toujours pareil On en a pas beaucoup J'ai 8 jeux de PSP en fait maintenant Ca va ça Du coup c'est un titre cool que je n'avais pas Je sais pas si il est bien Mais bon complet Spiderman 2 sur PSP Voilà Je vais pas vous en dire plus Payez 1€ Ca fait plaisir 1€ ouais Trop cool Moi j'enchaîne avec des jeux de PS2 A la base c'était 2€ les jeux Ouais Mais on a vu qu'ils étaient pas complets tous Donc on a un Il y avait un pas complet je crois Un seul Du coup on a négocié les 3 pour 5 C'était un stand où ils avaient un super jeu à 10€ Exact C'était Kingdom Hearts Le 2 Le 2 Ouais le 2 pardon Le 2 sur PS2 en Platinum effectivement 10€ en Platinum Alors il était pas complet J'ai regardé Alors j'aurais peut-être pris Franchement j'aurais peut-être pris Mais voilà Donc il y en a un qui n'est pas complet Et puis il y en a un qui est Platinum Encore une fois Donc c'est un peu pénible Donc je commence justement par le Platinum Qui est un peu dommage du coup Mais bon c'est Sol Calibur 2 du coup C'est le 3 Ah bon ? Ah oui je sais pas dire 3 ! Donc très bon titre Je pense que tout le monde connait Sol Calibur C'est une bonne référence de jeu de combat Ouais En tout cas si vous voulez essayer C'est très technique et c'est super dur Quand tu bats contre quelqu'un qui connait C'est super dur On reconnait tout de suite le niveau du joueur Dans ce genre de jeu C'est ça exactement C'est un petit peu comme les Street Fighter quoi Ouais C'était très bon c'était très bon C'est pas comme les Tekken où tu peux être bon en faisant n'importe quoi Exactement Ouais Pour voir tel combat c'est pareil Et donc du coup Sol Calibur 3 en Platinum Dommage mais complet comme tu l'as dit Avec Etat décédé nickel à chaque fois j'avais regardé pour le coup Ouais même les boîtes elles sont nickel Comme celle du coup du Tomb Raider l'ange des ténèbres Ca c'est moi qui l'ai pris parce que j'adore Tomb Raider C'est un très bon titre C'est pas le meilleur C'est loin d'être le meilleur Non 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 Il est cool Oh mais tu vas faire mes tags Et je finis avec ceux qui n'étaient pas complet Et ça me fait chier parce que c'est le mieux pour moi Ouais parce que c'est un putain de titre C'est Devil May Cry Ouais on avait acheté le 4 en Ville Grenier Il y a plusieurs semaines Pour ceux qui ne connaissent pas il y a aussi les animés Qui existent Qui sont trop cool Qui sont trop marrant Et du coup les jeux sont tout aussi bien Il n'y a pas de soucis Les jeux sont très 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 bien Avec un univers vraiment propre à cette série C'est vraiment cool Un petit peu répétitif si on veut être chiant Ouais un peu Mais c'est du Capcom c'est bien Pas complet Et du coup moi je vous lance l'instant 4 les gens Parce que l'instant 4 est cool Et cette fois-ci c'est pas les Armand Je sais que vous le voulez Mais ce sera pas lui Ce sera moi T'es l'heure du 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 Hey c'est l'instant de carte Et ouais c'est moi qui le fais cette fois Ca me fait plaisir Parce qu'il y avait des cartes vraiment cool à montrer aussi Et un peu importantes Donc fallait que je puisse en parler Beaucoup beaucoup de cartes Je vais vous montrer il y a des gros tas Là il y a un gros tas de cartes acheté C'est un lot je ne sais plus Mais j'ai acheté vraiment pas cher Genre 3€ le gros lot Là on a un paquet de cartes Acheté en moyenne 10-15 centimes unité Mais go ta gueule arrête de jouer dans les sacs mais gros ça fait du bruit donc je vais vous montrer des petits tas de cartes acheter 10 centimes unités pour vous montrer un peu dans le désordre on a de la rare, on a une superbe magie carte de roquette que je n'avais pas ça fait plaisir, une petite magbie je vous la montre celle-là parce que je la trouve magnifique là c'est des scalpions de XY vous savez le set de démarrage et en fait le set de démarrage je galère beaucoup à trouver ces cartes donc je suis très content elles ont pas de signe de rareté d'ailleurs ces cartes donc on ne sait pas trop si c'est de la rare de la humko, on a du Heardgold toujours de la rare avec Fortress, une petite Majaspic noir et blanc en holo qui est super jolie, Azumarill en reverse qui est très très belle aussi de primoshock et on continue avec d'autres cartes achetées sur un autre stand pareil 10 centimes alors là c'est des reverse vraiment jolies donc ex gardien de pouvoir Pingoléon en rare de diamants et perles, mode d'entraînement du professeur orme en reverse île des dragons, Dementa île des dragons en reverse ça c'est magnifique, Galekite de la team magma en reverse alors ces reverse là sont magnifiques on retrouve plus cet effet là maintenant donc il n'y en a quand même pas d'autres quand même moi je trouve ça vraiment très chouette en tout cas ça change on a ensuite Almado donc toujours une holo très sympa Metang holo ça c'est super chouette aussi vraiment vraiment très chouette, Polychombre créateur de légende en reverse et celle-là je l'aime vraiment beaucoup Thauros Guardian Crystal en reverse alors les reverse Guardian Crystal en plus avec le titre, les PV et le petit signe de rareté quand c'est rare comme ça en reverse c'est magnifique voilà donc je suis très content et on va finir c'est pour ça je garde un peu plus de temps je vais un peu vite pour garder du temps sur ces deux magnifiques cartes acheter 30 euros les deux vous allez me dire c'est énorme ça fait 15 euros la carte oui mais ces cartes je me suis renseigné je les connais elles cote 25 euros pièce d'ailleurs il est vendé 25 euros pièce dans l'état où elles sont ultra neuf il y a un peu moins blanc donc elles veulent même un peu plus cher si on va sur du ultra neuf elles étaient quand même sur top loader donc elles sont très propres donc on commence avec un méga onigali X donc là je suis ultra content c'est de la full art donc payer 15 euros pièce pour vous dire plus simplement donc pour 15 euros c'est un très bon prix pour la mettre dans le classeur donc c'est pas du coup de fusil de trouver cette carte là à 50 centimes mais en tout cas c'est quelqu'un qui connaissait ses prix et qui m'a fait un beau geste voilà quand je dis un beau geste il m'a pas fait ça donc c'est du impulsion turbo et j'aime vraiment beaucoup les foulards de l'impulsion turbo pas mal de gens les aiment pas je sais pas pourquoi mais moi j'adore avec le japonais comme ça écrit l'attaque en japonais ça va être peut-être écrit au bout je ne sais pas ou en tout cas son cri et c'est génial parce que du coup quand on retrouve ces cartes en japonais c'est écrit en anglais et on continue avec une autre full art pareil une ultra de ciel rugissant cette fois et donc c'est méga latios X et j'aime beaucoup latios et latias ces deux pokémons qui sont complémentaires j'aime vraiment beaucoup et donc du coup bah là c'est pareil c'est la 102 sur 108 je vous ai pas dit mais c'est la 156 sur 162 donc ce ne sont pas des secrètes malheureusement mais pareil 15 euros pièce là méga latios X donc une full art je suis content voilà vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez pour les non connaisseurs de cartes pokémon vous allez trouver ça super cher des cartes à ce prix là pour les connaisseurs je pense que vous allez me dire c'est un très bon prix voilà parce que ça peut paraître fou depuis ce prix là quand c'est la difficulté qu'il faut voilà pour trouver cette carte là on commence avec des ultras comme ça full art il y en a 3 à 4 par display un display c'est 36 boosters et qu'un booster coûte 5 euros 50 on n'a pas ça tous les 3 boosters voilà donc à moins d'avoir beaucoup de chance donc ça vaut son prix quoi qu'il arrive voilà je vous fais des bisous d'accord ça va c'était l'instant 4 et ouais c'était moi et c'était cool vous avez vu les cartes de ouf alors ouais ouais les prix mais c'était ouf ouf moi je vais enchaîner encore avec des jeux en fait c'est le vide grenier des jeux vidéo quand on voit les sacs guitar hero world tour et guitar hero 3 legend of rock et je suis super 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 content parce que j'aime beaucoup les guitar heroes comme beaucoup de gens d'ailleurs c'était 8 euros les deux jeux j'ai négocié à 6 donc on se plaît c'était bien négocié quand même ce sont deux super titres à avoir dans sa wiiotech en tout cas le 1 et le 3 c'est cool moi je vais couper un peu les jeux vidéo oui c'est pour montrer mon petit bateau que j'ai trouvé c'est la figurine de dark knight ouais bah lequel j'en sais rien begins returns la posture est trop cool c'est plus une figurine qu'un jouet elle date de 2005 j'ai payé par contre 3 euros je suis d'accord avec toi elle est petite mais elle est vraiment très belle la position et les détails sont vraiment chouettes on l'a eu avec la souris donc ça c'est une figurine je ne sais plus comment s'appelle ce dessin animé mais je vois la gueule que ça a c'est une souris d'un dessin animé c'est la souris en pyjama ray donc c'est encore pour oho et sa collection de souris celle-là est très jolie pour une fois d'habitude on trouve des souris moches parce qu'il y en a une autre qu'on a trouvé oui on a trouvé une autre souris sur un autre stand qu'on a payé 1 euro celle-ci en négociant difficilement ah ouais un petit peu c'est une souris très moche voilà et c'est toujours pour oho voilà je ne vais pas faire m'étaler plus sur le sujet mais elle a des jolies moustaches elle est moche en fil de pêche c'est dégueulasse je continue avec des jeux PlayStation 2 deux jeux qu'on a eu ensemble Sarah on était dans le stand d'en face et il était concentré sur un jeu de pêche et je l'ai pas acheté car il n'était pas complet et ça m'énerve c'était Bass Fishing sur PS2 et je le voulais ce jeu je le voulais mais en complet pour le coup c'est vraiment LE meilleur titre de la PS2 donc je le voulais en complet moi je suis tombé plutôt sur des trucs assez cool il y a Midnight Club 2 un jeu de course de voiture et moto dans l'ambiance un petit peu chinoise il y avait un CD par dessus de Need for Speed Underground 2 on a un sur PS2 donc si le CD ne marche pas celui-là est nickel et Midnight Club 3 Dub Edition Remix ça va être de la dub non ? oui oui quand même donc voilà la suite de l'opus hein qui a l'air carrément super cool au niveau des graphismes SMEU SMEU et celui-là est complet par contre alors Midnight Club c'est de la course très arcade voilà c'est 1€ le jeu parce que le fishing machin il était à 2€ en face mais 2€ pas complet moi je voulais complet le fishing j'enchaîne avec un petit Blu-ray pour couper encore des jeux un Blu-ray que je suis très content d'avoir trouvé que j'ai payé quand même 5€ pas très cher pour un Blu-ray vous me direz surtout qu'il est nickel il est neuf et donc c'est The Ghostwriter de Roman Polanski alors c'est un film que j'aime beaucoup j'étais allé voir au cinéma c'est un des derniers Polanski c'est mon réalisateur préféré et là c'est un film que j'adore parce que c'est avec Evan McGregor l'un ne tient le pouvoir l'autre la vérité c'est-à-dire sur son aigre en fait son livre à sa place non pas son noir non pas son noir Fierce Brosnan qui joue un écrivain un succès Evan McGregor qui joue son aigre et il y a même la nana blonde de Sex and the City Picatral oui c'est ça et j'ai beaucoup 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 aimé ce film son ambiance très polar très sombre avec la pluie, le bâtiment en beauté c'est très polanski j'adore polanski voilà on continue avec un jeu auquel j'ai gagné on y a joué des connerres en fait Sinit la deuxième édition Harry Potter alors le prix est affiché là mais en fait on l'a eu à 4€ donc c'est un jeu emboutant avec encore plus d'extraits des films Harry Potter donc en fait là ça va jusqu'au l'ordre du Phoenix l'ordre du Phoenix yeah pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu qui se joue avec un DVD donc interactif où il y a le plateau classique avec les pions les dés qu'on avance et en fait des fois il y a des défis soit solo soit tous ensemble c'est assez ardu comme jeu avec des questions bien poussées parfois ou d'autres questions un peu plus légères ou des rébus pour deviner le monde des personnages je continue avec un petit jeu de DS on a lutté pour l'avoir parce qu'on voulait le négocier à fond mais on a pas réussi on a lutté chacun notre tour avec Sarah donc à la base elle le vendait 5€ Sarah n'a réussi à le descendre à 4€ mais elle a dit non pas plus donc c'est tout ça pour un jeu peuple éponge des bulles en Atlantide sur Nintendo DS complet c'est un jeu de chez THQ euh petit jeu d'aventure pourquoi pas on testera j'ai acheté 3 jeux de PS2 encore mais que des jeux de PS2 c'est pas possible à 5€ les 3 comme à l'habitude c'était 2€ pièce normalement des 4 fantastiques et le surfeur d'argent complet pas fait état c'est cool on aime beaucoup Marvel on a Arthur et Minimoys complet pareil je sais pas ce qu'il vaut c'est un film de baisson Arthur et Minimoys à la base c'est un jeu d'aventure Hello Kitty Roller Rescue et ça je trouve ça trop cool parce que j'adore Hello Kitty j'adore les jeux de PS2 je trouve ça drôle en plus une boîte bleue avec rose pour la collecte c'était pas cher vas-y mon gars Hello Kitty en roller ça va être un petit jeu d'aventure en 3D je trouve ça cool 3 ans de plus ça va c'est bon je le ferai un let's play dessus Spiderman 2 encore une fois c'était sur PSP l'autre support si vous avez suivi à la vidéo oui bien sur qu'il est couplé et qui sait plus combien il a payé voilà je trouve que c'était 1€ parce que j'avais acheté le jeu de PSP avant donc il y a un moment j'avais pas payé ça cher j'ai du vu c'est le même j'ai dit c'est pas grave double plateforme c'est Spiderman on aime bien Spiderman on aime bien Spiderman donc on met on prend voilà j'ai du payer 1€ mais je sais plus hum 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 je vais s'enchaîner avec un article que j'ai trouvé alors c'était un truc de ouf genre il y avait un stand sous le stand il y avait des trucs par terre et sur la bâche il y avait des trucs des items, des livres posés et il y avait un coin de livres qui dépassait gros il y avait ça qui dépassait comme ça tu vois et j'ai fait Oh ! Doctor Who ! j'ai reconnu tout de suite c'est un truc de ouf c'est le bleu Doctor Who et j'suis super content c'est un livre de jeu Doctor Who The Official Annual 2008 2008 c'est super cool avec une couverture en mode en fait c'est un disque apparaît qui a disparaît et donc du coup c'est un livre de jeu on sait pas trop ce que c'est c'est en anglais c'est un livre illustré il y a un peu de BD et tout je crois que c'est super cool un truc Doctor Who en anglais officiel BBC qui était vendu à la base de 7 livres 6 livres 99 ce qui paient dans les 8 euros à peu près on l'a payé 50 centimes elle avait l'air anglaise vous avez deux trucs Doctor Who ? ah non désolé c'est mon seul flou elle me dit ça elle a dit tout est là tout est là oh ! vous voulez du poisson frais ? alors elle a dit prenez le bon poisson my fishing is ready what do you think about my girlfriend ? et le dernier item c'est Sandra qui nous le présente na 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 ok na 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 ok c'est bête hein mais c'est le pins coup de fusil ouais parce qu'en fait je vais vous dire l'année de laquelle il date c'est 1944 alors ! c'est un pins de guerre c'est un objet de guerre un tank un p'tit tank p'tit tank là p'tit tank sur le tt et bon moi je mets des pins donc en fait Sandra elle le présente parce que c'est un item de un peu son style mais c'est un peu pour moi c'est un peu moi qui vais le porter ouais mais c'est DC Comics oh my god DC Comics de 44 donc c'est début des comics ouais donc ça peut pas être grand monde parce qu'en 44 ah bah si en 44 ça devait être Ant-Man euh voilà donc c'est en fait Superman je sais pas si on peut vraiment alors tu veux que je fasse une mise au point alors pour ça la technique je te cache au point sur les lèvres de ma vie et voilà le magnifique pins il est vraiment beau hein en vrai il est super beau et c'est super cool c'est notre premier pins Superman j'ai plein de pins Batman le pins il a 73 ans les gens c'est un truc de ouf c'est un des plus vieux trucs qu'on a trouvé en Vite Grenier ouais c'est vrai bah c'est LE plus vieux truc qu'on a jamais trouvé en Vite Grenier en fait ouais je pense ouais largement largement je me casse sur ce n'hésitez pas à mettre des pouces bleus because I'm Batman et suivez nous sur Twitter et Facebook salut c'est le commissaire Gordon j'ai mis votre bas de signal dans le ciel suivez moi j'arrive et il 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 Sous-titrage ST' 501